Quelques temps après, ma mère rentre dans ma chambre avec le playboy dans la main et me dit « Mon cher Quentin, parce que c'est mon prénom, je m'appelle Quentin, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et alors moi... Salut à tous, c'est Filon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Pokémon YouTube, toujours avec mon look de golfeur bourgeois. Et le défi du jour, vous avez choisi, il faut que je raconte la plus grosse honte de ma vie. Et je vous raconterai ça dès que je sentirai que le moment est bien. Simule arbre, on continue. Ah, je suis con, j'ai jet de vapeur. Non, en vrai, une herbe devrait faire mal. Ah oui. Ah, c'était un coup critique. Je fais bien le crit simule arbre. John Boubacar monte au niveau 31. Et Arnaud le petit est mort. Très bien. John Boubacar évolue ! John... John... Les mecs, j'attends mon score-vol depuis si longtemps. Je sais que... Je sais que... Score-vol... Score-vol. John Boubacar, tu es un score-vol. Je le sais, 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 je le sais. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux. Je le sais ! Je le sais ! Oh, Elixprint ! Mais ce n'est pas... Est-ce que je peux vraiment me plaindre ? Ce n'est pas Score-vol. Ce n'est pas mon Pokémon préféré, mais j'adore Elixprint. Bon, ce n'est pas ouf Elixprint, vu qu'il ne peut pas... Ce n'est pas méga Elixprint. Mais finalement, c'est quand même mieux que l'immonde Elixprint. Je ne peux pas vraiment me plaindre, les mecs. Allez, Rapace. Ah, je ne suis plus rapide que lui. Voilà, vous avez déjà vu un Elixprint qui fait rapace. Eh bien, moi non plus. Incroyable, non ? Wow ! C'est très suspect ! Grodin de la team YouTube Monet, rendez-nous ce Pokémon. Mou. Il ne nous prend pas la tête Starf, on va te faire la tête Starf. Ouais, vous voulez faire un combat ? Mou. Qu'est-ce qu'il fout là ? Bravo-lo, s'il se trompe à les couilles. Ne te laisse pas intimider. Et que dirait les abonnés ? Sans votre respect, vous parlez beaucoup, mais dès que ça chauffe, il n'y a plus personne. Ah, c'est qui ? Dernier pilier de la formation Dramafia. Bonjour ! Donne une bonne leçon. Pour la justice, pour la gloire, pour moi. D'accord. Je ne suis pas prêt à combattre, mais... Ok, admettons. Oh, yeah ! Oh, baby ! Avec les petits poils sous les bras, on dirait moi. Ah oui ! Giratina ! Ah oui, il est temps que je raconte ma plus grosse honte de ma vie, du coup. Non, mais on va attendre encore un peu. Regardez ! Oh, regardez ! Regardez un 4 à 3 contre un Giratina ! Oh là là ! Je vais vous raconter la plus grande honte de ma vie. Alors, moi, je vais vous raconter... Moi, je n'ai pas peur. Moi, je raconte les bails. Il n'y a pas de souci. Ok, alors. Quand j'étais au lycée, vous savez, dans ces moments-là, on commence à s'intéresser aux choses... Aux choses du chèque, comme on dit. Et il faut savoir qu'à l'époque, pour rappel, il n'y avait pas vraiment de ressources sur Internet, comme vous, les jeunes d'aujourd'hui. Et du coup, avec mes amis de l'époque, notre but ultime, c'était de trouver des Playboys. Et un jour, dans la rue, on a trouvé un Playboy. Et en fait, ce Playboy, on se le passait. Tu as les pieds dans le Ramolos ! C'est très, très disturbant ! Merci pour le coup de main. Tu es en train de transpercer ce pauvre Ramolos ! Ramolos va bien ! Mais ce n'est pas grâce à toi que tu lui marchais dessus ! Et donc du coup, un jour, on trouve un Playboy, et on se le passait. Et ce cher Playboy, en fait, un jour, c'est à moi de l'avoir. Bon, vous vous doutez bien, évidemment, on se le passait pour faire des petites choses ! Des petites choses... Voilà, quoi, on... Voilà. Et du coup, moi, j'étais encore débutant, vous savez, dans ces choses-là, je n'avais pas l'habitude. Et en gros, j'ai oublié le Playboy dans les toilettes de ma maison. Une heure après, bon, j'étais dans ma chambre, voilà, j'écoutais de la musique, je ne sais plus vraiment ce que je faisais. Et quelques temps après, ma mère rentre dans ma chambre avec le Playboy dans la main et me dit... Mon cher Quentin, parce que c'est mon prénom, je m'appelle Quentin... Qu'est-ce que c'est que ça ? Et alors, moi, forcément, je deviens rouge comme une pivoine, vous vous doutez bien ? Et du coup, je rougis et je fais genre... Euh, mais c'est pas à moi, c'est à un copain, il me l'a prêté, il m'a dit de regarder. Alors, rouge, 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 rouge comme une pivoine. Et elle, je pense qu'elle se marrait. Je pense que ça la faisait rire, tu vois. Du coup, en fait, sous ses yeux, j'ai fait en mode... Moi, ça ne m'intéresse pas ! Et j'ai déchiré le Playboy, je l'ai mis à la poubelle. Et du coup, je me suis fait défoncer par mon groupe d'amis. Parce que, forcément, un Playboy, c'est rare ! Et surtout à l'époque ! Parce qu'il fallait avoir de la chance et le trouver dans la rue, si vous voulez. Et ma mère n'arrêtait pas de se foutre de ma gueule ! Elle l'a raconté à toute ma famille ! Alors, imaginez que j'étais encore plus rouge quand elle l'a raconté à toute ma famille ! Et voilà ! Du coup, ça m'a suivi toute mon adolescence, ce truc ! Et voilà, c'était très difficile ! Ah, c'est fait, c'est dit, c'est fait, c'est dit ! Ah ! Alors, c'est toi le morveux dont Silver parlait ! T'es qu'un bama... T'es un bama... T'es un gamin, tout ce qu'il y a de plus de banal ! Coucou, c'est moi, Mijirashi ! Je roule par la team YouTube Monnel et nos autres Lascar m'appellent Sista Mijirashi ! T'as dû le remarquer, ils ont tous deux de cuit ! Mais c'est justement ce qui les rate, ça t'entends ? Avec évidemment le cadrage, toujours ! T'as attaqué à Mijirashi, c'est comme t'as attaqué à WAM ! Et d'accord, et du coup, directement... Mijirashi ! C'est donc toi ! Trop stylé ! C'est vrai qu'il y a des rousses, Mijirashi ! Mais t'as changé, Mijirashi ! Allez, Géolithe ! Allez, jet de vapeur ! Brrrr... Oh, il a orage en un montant ! D'accord, au calme ! Allez, jet de vapeur, jet de vapeur... Il a quand même réussi à rater... Arrêtez ça ! Et Lunala ! C'est pas grave, on a... On a Boubacar, qui est dans la place ! Il n'a plus beaucoup de PV, mais... Ça devrait passer ! Le gros sabotage va faire très mal ! Il a séisme ! Je tanque, je tanque, je tanque, séisme ! Lunala, c'est pas le Pokémon le plus... Bon, ça reste un légendaire, on est bien d'accord ! Euh... Fuck ! Bon, on va y aller avec Scoop de France ! On va faire passer toute la team, il n'y a pas de soucis ! En plus, je crois que je n'ai pas l'évitation sur ce Pokémon ! Mais oui, j'ai un Archeodonc sans lévitation, c'est vraiment logique ! Mais putain de merde ! Ok ! Allez, Lunala, Dark Lariat, double faiblesse, s'il te plaît ! Boubacar, mais d'accord, tu tanques un séisme, quand même ! T'es hyper bulky, mec ! Mais bien sûr, voilà ! Oui, voilà, même ! Voilà, très bien ! Allez, hop là, au revoir ! Ouh ! Salut Théa ! Je tenais à venir ici pour mon petit truc inutile ! Même si, comme tu as pu le voir, je n'aurais jamais trouvé mon chemin sans l'aide du professeur Natoo ! Ton propre chemin a l'air un peu patraque ! Laisse-moi le soigner pour toi ! Enjoy Penis ! Let's go ! Mais attention, je ne suis pas du genre à retenir mes coups ! Mes Pokémon de type Roche ont de l'air mimi, mais ils sont durs, littéralement ! Oh là 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 ! What the fuck ! Elle avait un trou dans son rond, dans ses fesses ! Oh là ! Oh ! Maquillage ! Ha 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 ! C'est comme ce Sprite ! Hey ! Oh, elle a un poil ! Non ! Elle est nue ! Enjoy Penis est nue ! S'il vous plaît, s'il vous plaît messieurs YouTube, je vous demande gentiment de nous respecter. Parce que vous savez, nous sommes chez Pokémon Trash, kid-friendly ! Mais vous savez, la nature a doué tous les gens de téton ! Finalement, il n'y a rien de négatif ! Laissez-moi vivre, s'il vous plaît ! Non ! Est-ce que... Je peux ne pas me frapper dans ma confusion, s'il vous plaît ? Et one-shot ce Liputo avec Estocorne ! Allez ! Ah putain, ça fait mal ! Allez, Estocorne ! Brrra ! Ceinture-force ! Elle retente l'onde-folie ! Mais, nous savons tous que, en 7ème génération, l'onde-folie ne marche jamais ! Voilà ! Très bien ! Hop ! Au revoir ! Stracy, maintenant ! Très bien ! Allons-y ! Allez, Stracy, c'est facile, ça fait pas mal, ça tape rien, et c'est faible à Estocorne ! Stracy, canon floral ! Pfff ! Allez, je résiste ! Deux dégâts ! Euh... Ouh, ça fait mal, quand même ! Allez, Estocorne ! Tttttttttttttttttttt ! Pif ! Stracy, one-shot ! Ohlala, Scoot de France qui est en train de faire le taf ! Et Diancie ! Ok ! Alors, Diancie, c'est facile aussi, parce que j'ai Estocorne, mais... Si je me frappe dans la confusion... C'est Diancie, mes gars ! Heureusement, trois Pokémon faibles à Estocorne ! Allez, s'il te plaît, Bronzong ! Tiens le coup ! Je tanque pas ça ! Allez, Scoot de France ! Il a pas... Il a pas... Il a pas là... 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 Oh, il a fait Oraja Damantin ! Je peux peut-être tanker Oraja Damantin ! Nope ! Pouvoir lunaire ! Mais ohlala, il a le 7 strat ! Ah, c'est foutu ! Ohlala ! One-shot ! J'ai aucune chance, hein ! J'ai aucune chance ! En fait, il faut que je tanque une attaque avec... Avec l'autre... L'autre... L'autre Pokémon, là ! Ok ! On rappelle Coxinus, ok ? Voilà, tue-moi avec ton pouvoir lunaire, c'est bon, on a compris ! Quatre fois super efficace, y'a pas de soucis ! Si j'avais l'imitation, hein, comme un vrai Bronzong... Oh ! Quatre fois super efficace, tabé ! Putain, ça tue même pas parce qu'il a eu le boost en défense ! Mais j'en reviens pas de la... Ah, putain ! Ta mère, la Schneck ! Ah, mais j'ai un rappel max ! Attendez, j'ai un rappel max, j'ai un rappel max ! J'ai un rappel max ! Ça n'a aucun sens ! Allez ! J'ai un rappel max ! J'ai un rappel max ! Ok, c'est parti ! Scoot de France, refais le même exploit ! Refais le même exploit ! Et tu peux le faire ! Ok, c'est parti ! Je veux avoir foi en l'humanité ! Telluriforce, Scoot de France, vas-y ! Allez ! Estocorne ! Estocorne ! Oh, mais putain de jeu de ta mère, la Schneck ! Attends, j'ai pas... C'est pas fini ! C'est pas fini ! Rappel ! Il me reste un rappel ! Petrushka ! Petrushka ! Allez ! C'est pas fini ! Il me reste une chance ! Ok ! Petrushka ! C'est maintenant ou jamais ! Petrushka, Shuriken ! S'il te plaît, Petrushka ! Shuriken ! Shuriken ! Allez ! Ah ! Oui ! Ah 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 ! C'était tellement dégueulasse ! C'est le truc le plus dégueulasse de ma vie ! Oh putain ! Oh là là ! Euh, vite ! Tout va bien ! Comment j'ai fait ? Ah 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 ! Bref ! Bonjour madame ! Monsieur le pénis ! Moi c'est Céaxi ! Je viens de Lili ! Et je veux faire un combat contre vous ! Le monsieur de la famille ! Il a t'as dit de venir au club à Nohano ! Pas vrai ? Oublie que tu es le petit-fils du ancêtre de Accueil ! Ah 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 ! Les phrases elles ont aucun sens ! Oui ! Dans le... Dans le lointain ! Parfait ! Bon bah voilà ! C'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui ! Je pense euh... Ce fut euh... Ce fut euh... Ce fut assez euh... Asse... Assez serré ! Euh... Merci à tous d'avoir regardé euh... Cet épisode ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à commenter, à liker ! Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas ce que j'ai fait ! Et en attendant la prochaine ! Je vous dis à pchuss !